... ... ... ... L'extraction est terminée. Tout ce carburant pour seulement 15 noisetiers de 300 euros. ... Et en plus, je détruis tout ce bois inutile. Quoi de neuf, docteur ? On vient me féliciter les rongeurs. J'ai conçu un véhicule qui fonctionne entièrement à l'huile de noisette écolo. C'est mon necobroyau cherche-aux-trouveaux noistinator. Modèle déposé. Ouais, c'est super, mais tu crois à la réserve de nourriture de Squeaks ? Y a pas de quoi. Extraction noisetière. J'en connais un autre qui ferait bien de se faire extraire. Je crois que cette fois, j'ai fait des merveilles. On est bien là, docteur. Mais ça manque un peu de musique. Flûte la musique ! Oh, honte à moi ! Alors que j'étais pris par mon délire créatif, j'ai oubli d'installer un autoradio. On ne peut pas conduire sans musique. Mais je m'en occupe. On va installer ses tuners, ses tweeters et ses haut-parleurs. J'en ai encore pour une petite minute. C'est bientôt fini. Je patiente. Je crois bien que maintenant, on va pouvoir y aller. Oh, j'adore le rock ! Oh, oui. La musique, j'adore ça quand ça sonne. Parfait, je vais pouvoir faire le plein. Belle bagnole ! Comme c'est infantile. Note-moi ce truc. Oui, 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 c'est très intelligent. Attends ! Allez, à ton tour. Je ne crois pas, non ? Ah, vous y tenez vraiment. Bon, très bien. C'était vraiment trop facile. Ah ! Les bêtises, j'en ai plus qu'assez. J'ai des arbres à broyer. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore ? Je vous assure, monsieur l'agent, je n'ai pas dépassé la limite de vitesse. Je roulais à 40 km à l'heure. Ah, on fait le malin, hein ? Watati ! Watatapata ! Je l'avoue, je suis diplômé de plusieurs prestigieuses universités en ligne. C'est vrai, ça, mon petit ? Cet horrible engin est qu'il homologué. Écoutons le klaxon. Bon, et le frein à main, ça dit quoi ? Il est enclenché. Ça, ça le relâche complètement. N'essayez pas de m'embobiner. Je vous sais à l'œil. Nous avons un test pour les petits malins comme vous. Oh, un test ? Génial ! J'adore ça ! Est-ce que c'est un QCM, une Reda ? Je n'ai pas ce genre de test, petit génie. Marchez le long de cette ligne. Oh, c'est un jeune enfant. Mais voilà, à la fin de la ligne. Ce n'est pas vraiment un test, ça. Enfin, ce n'était qu'une version simplifiée du jeu. Suivez le chef. S'il vous plaît, j'essaie de... Ça a toujours été le problème, Devy. Il ne voit que l'arbre qui cache la forêt. Cette fois, vous ne m'arrêterez pas. Elle est rongée. Ils n'ont pas cette arbre. C'est mon préféré. J'ai besoin d'essence. Ah, enfin. Voyons si cette écorce résiste à mes grandes dents. Carnage ! Combien de fois t'ai-je répété ? De bien fermer le couvercle de tes poubelles. Parce que ça empêche. Tu pourrais avoir la courtoisie de garder ta puanteur de ton côté de la barrière. Ma puanteur ? Mais comment oses-tu ? Il est évident que ça vient des buissons situés de ton côté. On ne frappe plus avant d'entrer. Imputoir ! Mon travail ici est terminé. Nyaaah ! En débarrasser moi de cette odeur ! Oh 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 merde ! Oh merde ! Avec cette odeur, on va pas faire fureur. Allez, viens, ville. J'ai exactement ce qu'il nous faut pour nous en débarrasser. Laisse-moi deviner. Tu as l'intention d'utiliser du jus de tomate, c'est ça ? Oui, exactement. Du jus de tomate. J'en ai quatre bouteilles en stock dans mon garde-manger. Non merci, je passe mon tour. Tu penses remède de grand-mère alors que moi, moi je pense science. On peut résoudre ce problème odorant grâce à l'aide de la technologie. Pas de soucis, ville. Fais comme tu veux. Ce sera vite vu, rongeur. Contrairement à toi, je sentirai aussi beau qu'une rose. On a rien de... Voilà, ça devrait le faire. Tu persistes avec ton remède de grand-mère. Tout le monde sait que l'acide contenu dans le jus de tomate agit efficacement contre l'odeur de putois. Ha ! De l'acide. Je suis désolé de t'enlever tes illusions, mais ce sera loin d'être suffisant parce qu'il est scientifiquement prouvé que le jus de tomate n'est qu'un vulgaire agent acidifiant. Si tu veux vraiment te débarrasser de cette odeur tenace, il te faudra quelque chose qui possède une plus grande densité, disons comme du béton. Il ne faut pas hésiter à en mettre beaucoup. C'est la quantité qui fait l'efficacité. Il suffit de l'étaler sur le corps et... Rongeur, est-ce que tu pourrais me donner un coup de main ? Pas de soucis, j'adore rendre service. Oh ! Oh ! Tu veux un câlin, c'est ça ? Ne me remercie pas, ça me fait plaisir. Sors de cette bassine, tu perds ton temps, lapin. Pour régler définitivement notre problème, il ne faut pas le faire en surface, mais de l'intérieur. Je vais donc facilement pouvoir me débarrasser de cette puanteur grâce à mon tout nouveau vapeau déodorisateur 5000. Il suffit simplement de mixer et d'inhaler des senteurs agréables et ça nettoiera nos pores en nous débarrassant de l'odeur. Je vais mélanger de l'eau de cologne, des pâquerettes, de la canette, de la menthe, des extraits de vanille, de la lessive... Des sous-vêtements sales. Des sous-vêtements sales. Des vinaigres. Du vinaigre. Du poisson. Du poisson. Des oeufs pourris. Tu penses sincèrement que ce jet d'eau ridicule va t'aider ? Non, il te faut quelque chose de plus puissant. Tiens, prends ça et n'oublie aucun recoin. C'est parti, docteur. Oh tu veux que j'augmente encore la puissance ? Oh pas de problème Ah, un quart qui avait un os dans son plan Je crois rêver, qu'est-ce que c'est ? Une vulgaire serviette comme c'est primitif Et ensuite tu vas utiliser quoi ? Le soleil ? Ah non, laisse-moi te présenter le déosodorifiant à électron 3000 Un séjour rapide dans cette merveille et le problème sera réglé, je sentirai aussi bon qu'une fleur C'est drôle mais j'ai des doutes là-dessus J'ai baptisé cet engin l'aspifugeuse L'aspigeuse ? Comme tu voudras Tout ce que j'ai à faire c'est entrer dans la cabine et ensuite la turbine à électron de cette centrifugeuse va créer un vide Qui va littéralement inspirer ce concentre immalodorant dans ce dispositif en verre Je suis prêt, Lapin si tu veux bien me faire l'honneur Avec plaisir ! Début de la première phase Tu vois, cet engin fonctionne, c'est bon tu peux arrêter Bugs, j'ai vaincu l'honneur Euh, y'a pas de bouton pour l'arrêter Pardon ? Phase 1 terminée, début de la deuxième phase Début de la troisième phase Début de la quatrième phase Oh, vous sentez ça les filles ? Je me demande d'où peut venir cette horrible odeur Je pense que c'est le beau gosse à l'intérieur que vous cherchez Surcharge du système Surcharge du système Ah, ça n'en finira jamais J'avoue que je serai pas contre un petit coup de main J'ai dit, j'avoue que je ne serai pas contre un petit coup de main Yeah ! J'espère que tu plaisantes, Squeaks Un souci, voisin Ah, bonjour Non, non, pas de problème, je jardine, c'est tout Parce que pour vous, c'est ça, jardiner C'est un outil préhistorique Vous réalisez qu'on a fait du chemin depuis l'âge de Pierre Non, mais ça me va très bien Vraiment Yeah ! Un râteau, pas étonnant que votre jardin soit si vilain Voisin, attention les yeux C'est l'aspifeuille 2000 La puissance d'aspiration du mammouth et trois types de wifi La puissance d'aspiration du quoi ? Permettez-moi de vous présenter le futur Jonathan, il finit ça ! Monique ! Je sais bien, mon ami, je sais bien Une perfection Ouais, c'est pas mal, c'est vrai Si ce n'est qu'il en reste encore une, docteur Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Très bien entretenu ce genre d'homme Oui on n'y trouve plus le moindre coyote Mais la feuille est toujours là C'est un prédateur très complexe Un adversaire redoutable Quelle est sa faiblesse Tout le monde a une faiblesse Bien sûr Une erreur en tombant dans le jardin de mon pavillon Tu as fait une erreur en tombant dans le jardin de mon pavillon très cher ami Heu docteur ? Je sais oui je suis au courant Je branche le toaster Non 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 Lâche-moi trop qu'il Une perfection Oh ça sent le roussi Oh mon voisin le rongeur que me vaut le plaisir ? Je sais que mon copain Squeaks il est entré chez toi C'est un écureuil Eh bien je pense que celle a un tout petit esprit d'animal simplet Susceptible de mettre la papatte sur un autre animal simplet A l'esprit tout petit petit Après vous monsieur Neneu Squeaks ? T'es où mon petit ? Oh Squeaks ! Oh ! Fais attention ! Squeaks où es-tu ? Ah il est peut-être là Non mais c'est pas normal ça Je parie Tu devrais faire très attention Ces objets ont de la valeur C'est peut-être là Don le gros Je te prierai de ne pas entrer ici Ton mini cerveau ne comprendra pas ce qui se trouve derrière cette porte C'est un lieu de science et d'intelligence D'ailleurs cette porte est totalement inviolable Hello Comment il a fait pour entrer ? Attends je vais le faire sortir Tu as eu ta chance Toi petit rikiki Moi grand cerveau Je le ferai à ma façon Elle coince parfois un petit peu Essaie de pousser Merci J'ai investi des années de travail dans ce laboratoire n'est-ce pas ? Il pourrait tout détruire C'est pourquoi nous devons trouver et éradiquer cet écureuil Peut-être l'attraper au lieu de l'éradiquer Ou on pourrait poser un bol de noisette par terre par exemple Si quelqu'un s'est attrapé les choses alors c'est bien moi Mais pas avec des noix Avec... Arrière voisin Tu vas voir comment mon gros cerveau est grand C'est vrai que ça fait respirer la pièce Hé ! Mais où est-ce que tu vas comme ça ? Allez Squeaks on va après ! Hé ! Arrête ce truc ! Je ne sais pas comment on fait ! Je crois que j'ai un double de la télécommande ! C'est pas celle-là ! Ah ! C'est la bonne ! Club Disco ! Non, non ! Ah je suis persuadé que celle-là c'est la bonne ! Il vous reste deux minutes avant d'être totalement vaporisé ! Rayon monstrueux en charge ! Rayon monstrueux en charge ! Esmix, partons avant que ça dégénère ! Rayon monstrueux chargé ! Trop tard ! Je t'aurai petit écureuil ! Lapin, mon pistolet à rayon normalisant ! Ça devrait inverser l'effet monstruo ! Ah ! Désolé ! C'est pas ça ! Je vais le trouver ! Ah ! Le voilà ! Allez bouge fort ! Squeaks ! Mais quant à toi ! Encore! Non ! Ah celle-là c'est... Celle du grand box zéant ! Sous-titrage ST' 501 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 Étape 3 Retirer toutes les mauvaises herbes du potager J'ai un oeil par ici rongeur Je me détends pendant que la technologie fait tout le travail à ma place A priori, t'as pas saisi la gravité de la situation Je ne vois pas ce que tu veux dire Étape 4, arrosez minutieusement chaque pouce Ce n'est pas comme ça qu'on hydrate, l'idéal c'est d'utiliser l'herbe apothique de chaque mai, tout le monde le sait Est-ce que c'est de l'eau ? Non, l'herbe apothique est faite à base de SXST7000 C'est un complément hormonal qui contient 6984 fois plus de vitamines que ce dont la plante a besoin, c'est incroyable, non ? Ouais, c'est fascinant Si une boîte est suffisante, il est évident que 100 devrait donner des résultats exceptionnels Très impressionnant, Bill, j'ai cru voir que t'étais occupé C'est exact, j'étais en train de me faire digérer lentement dans les intestins viscaux d'une plante carnivore Bon alors, qu'on part ? Oh non, pitié ! Finalement, le plus important, ça reste le goût C'est à ton tour, docteur Oui, on sent bien le goût des 1700 vitamines avec lesquelles cette parotte a été cultivée Et je crois déceler aussi un arrière-goût d'hydrogénus super dangereux, ça Et il y a également comme une subtile touche de chlorure de magnésium Un plancher intelligent, un thermostat intelligent, lumière intelligente, escalier intelligent, aspirateur intelligent, enceinte intelligente, table à langer intelligente, tasse, oreiller intelligent et machine à tartiner intelligente À toi de jouer, cuisine intelligente, nous avons à l'invité, une gaufre au sirop Ça sent... c'est pas très sain tout ça Bah l'hivern, et puis je n'ai pas à me soucier de ma santé puisque ma maison intelligente s'en charge pour moi Elle s'occupe aussi de te couper les ongles ? Bien sûr, tout ça grâce au coupe-griffe 8000 qui est en cours d'homologation Il est équipé d'un processeur unique qui calcule la longueur des ongles et les coupe au plus près Pour ça, il me suffit de... Au secours, je viens de succomber à la force de gravité et ne parviens pas à retrouver mon équilibre On dirait que ta maison pas si intelligente que ça t'a laissé tomber Attends, je vais t'aider Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a plus d'électricité Quoi ? J'ai... j'ai froid, je meurs de faim, je ne sais plus quoi faire, je suis terrifié La technologie ne met d'aucune utilité sans électricité Ne t'en fais pas, ville, je vais t'aider à traverser cette épreuve Je vais te préparer une tasse de café pour te détendre Non, 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 je vais me la faire, je ne suis pas totalement perdu malgré tout Comme tu veux, mais ça ne me dérange pas Je préfère mon café sans poils de lapin, je suis assez pointillot là-dessus, vois-tu ? Bon, ça ne doit pas être si compliqué, je vais prendre un double expresso avec du lait Un nuage de citrouille épicé, le tout sans gluten et un petit peu de crème chantilly Ah ! Fichu, mais tu l'as ! Si t'as soif, on a un verre d'eau Elle est délicieuse, elle a un bouquet très intéressant Je suppose que c'est de l'eau minérale Non, pas tout à fait, c'est de l'eau qui vient de tes toilettes Les gens ont tendance à oublier qu'on peut s'en servir en cas d'extrême urgence Quoi ? J'essaie simplement de t'aider ! Je suis complètement perdu, sans électricité, plus rien ne fonctionne Il me faut des boutons à presser et des écrans à regarder Il me faut une stimulation électronique ! Je peux rien faire de ce côté-là, mais peut-être qu'un divertissement à l'ancienne pourra te changer un peu les idées Un divertissement ? Oui, comme des charades Non Un jeu d'adresse ? Un, un Achat ? Trop enfantin Cache-cache ? Sérieux ? Aux échecs ? Ah, les échecs, le jeu stratégique ultime, un duel d'intellect s'affrontant impitoyablement pour la domination du plateau Et tu ne pourras pas consulter de stratégie sur internet ou télécharger un logiciel pour t'aider à gagner Tu vas devoir utiliser les capacités de ton cerveau pour atteindre ton but et écraser ton adversaire Mais dis-toi que malgré tous tes efforts, la victoire ou la défaite dépend aussi du joueur que tu as en face Échec et ma... Quoi ? Je meurs de faim Laisse-moi deviner, c'est automatisé Attends, est-ce que tu sens ça ? Oui, je flaire quelque chose, quelque chose de délicieux Ça vient de par là, ah non, ça vient de l'autre côté Tu veux un autre morceau de camembert, Bernie ? Avec plaisir J'ai réussi à capturer le rongeur, oh, je n'aurais jamais cru que j'allais devoir m'abaisser à faire ça Merde ! Il va s'enfuir ! Ah, je meurs de faim, je pourrais manger Eh, une seconde, tu passes ton temps en plein air, tu te dépenses et tu es dans la fleur de l'âge, non ? Oh là, passez vite mon grand, j'aime pas du tout la tournure que ça prend Tout... Est-ce que tout va bien, Ville ? Au moins, t'as retrouvé une certaine énergie Doudou, si j'étais toi, je ne ferais pas un pas de plus Accroche-toi, prends mes mains Non, non, là, t'as pris les gants Sacrée cascade, ça va ? Ouais, t'en fais pas trop pour moi, je me suis seulement brisé tous les os du corps J'ai trouvé d'où vient le problème, il suffisait de réactiver le disjoncteur Bon, content d'avoir pu t'aider, cette maison intelligente est un véritable dépotoir Du coup, l'endroit aurait bien besoin d'un petit coup de ménage à l'ancienne Oh, ta maison intelligente est complètement ruinée En plus, l'électricité ne sert plus à rien sans technologie Je sais pas si les maisons intelligentes sont un progrès ou non Mais un coyote plus intelligent nous ferait pas de mal Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?